est ce que ce genre de rôle vous donne pleinement satisfaction oui c'était assez facile à faire bon caractère si fort j'aimais bien le personnage c'était satisfait on a fait un travail très très fort on dit aussi que depuis que vous avez joué dans emmanuel et dans les différents numéros d'emmanuel emmanuel 1 emmanuel 2 emmanuel 3 vous essayez de sortir de ce genre de rôle que vous ne vouliez pas jouer toute votre vie je pense pas qu'on puisse parler du genre emmanuel emmanuel arsant on peut pas le comparer avec dh lawrence quand même et je trouve que je ne sais pas j'étais très émue quand j'ai lu cette livre de dh lawrence et je voudrais bien le faire parce que je pensais que c'est une femme assez libérée qui a fait et elle a fait un choix elle a choisi pour l'amour donc s'il ya quelques scènes disons sensuel ça me dérangerait pas non mais maintenant je pense que je préfère faire la comédie tout de même juste jacquins lorsqu'on réalise ce genre de film à d'après ce roman comment fait-on pour ne pas tomber de du romantisme à l'érotisme au pornographie quels sont les limites à ne pas franchir j'ai toujours que la différence d'abord entre le mot érotisme pornographique et la différence je crois que quand un acteur peut s'abriter derrière une psychologie quand un rôle est parfaitement écrit je crois qu'on peut demander beaucoup de choses à une comédienne ou à un comédien je crois que ce livre était tellement écrit on aurait pu j'aurais pu demander n'importe quoi à sylvia c'était tellement bien écrit ce livre on avait tellement à suivre c'était tellement beau il ya une telle psychologie pour l'aider il n'y avait aucune gratuité en fait qu'est ce que c'est la pornographie c'est voir une porte voir deux personnes qui font l'amour on pousse une autre porte il y en a d'autres qui font l'amour et puis ça pourrait on rentre dans sa voiture il ya encore le chien qui fait l'amour avec un chien derrière c'est c'est ça la différence pour moi là il ya un vrai scénario peut-être oui j'adore et alors quelle est la quelle est si vous voulez d'après vous quelles sont les les différences essentielles entre ce film dont vient de parler sylvia christelle et ce que vous avez tourné auparavant emmanuel j'ai toujours enfin je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas de différence essentielle je crois que la raison de mon succès je touche du bois pour celui-là c'est que j'ai toujours essayé de suggérer les choses et laisser aux spectateurs la possibilité de projeter à travers les images on voit pas grand chose ils ont toujours l'impression de voir des tas de choses on voit jamais un sexe on voit jamais de choses difficiles d'accord oui mais cela dit sylvia christelle avez vous l'impression que le même nombre de spectateurs irait voir vos films si on suggérait un peu moins les scènes qu'on ne le fait dans les films que vous tournez si on vous voyait moins nu est ce qu'on irait autant vous voir soyons simple bon c'est la preuve est là dans tous les films que j'ai fait où je me désormais pas ont pas du tout marché et ben voilà on va y arriver mais ça va changer oui mais enfin je voudrais dire quelque chose très important pour sylvia je crois que le succès d'emmanuel en a fait une star et que après après emmanuel 1 parce que j'ai fait qu'emmanuel 1 avec qu'elle on a profité du monde du monde du nom de sylvia christelle on s'en est servi pour faire des tas de films pour trouver de l'argent pour les parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire un film on n'a jamais donné la possibilité à c'est vraiment une comédienne je crois l'exception de chabrol oui justement vous avez même vous avez même je l'ai lu dans un article de presse vous avez même dit un jour je cela m'ennuie que le public me considère comme simplement une actrice qui se qui se déshabille au cinéma oui oui c'est annulé mais je pense que en france j'ai pas eu tellement ces problèmes ils sont très sophistiqués dans ces pays c'est en allemagne c'est un pays difficile en italie aussi un petit peu ça dépend de pays à pays en amérique j'ai fait des autres choses déjà j'ai fait une chose pour la télévision avec tony curtis et bon concorde avec à la ville et puis une comédie alors là ils savent vaguement ils se rappellent d'emmanuel mais ça c'est pour eux c'est un succès de il ya sept ans il faut comment continuer à vivre alors je veux jacques qui avait-il dans emmanuel on y revient on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure qui qui justifie le fait qu'il y ait un si grand succès un succès qui dure toujours je sais pas il ya eu 200 millions d'entrées ou quelque chose comme ça je veux dire que ce que j'ai dit tout à l'heure est important c'est à qu'on a été les premiers à bénéficier de cette ouverture de la censure donc on était le premier film érotique visible et comme le film était très pur malgré tout c'est de l'eau de rose pour certains quand vous voyez des films pornographiques emmanuel c'est de l'eau de rose je crois qu'on a été le premier genre de film sensuel qui permettait aux gens d'aller voir des films sensuels sans sentir coupable de voir quelque chose de dégoûtant c'est ça c'était à peu près si vous voulez on m'attaqué de de faire des images sophistiquées et c'est enfin je crois que c'est la raison du succès c'est la raison du succès